Alors, cela vous a été indiqué, je suis Jeff Labovitz, je suis le directeur des opérations d'urgence à l'OIM et je vais modérer la présente session. Chacun des intervenants aura environ 10 minutes afin de présenter des idées, des expériences et ensuite je vais donner la parole pour la partie questions et commentaires. Alors, tout d'abord, brièvement un peu d'éléments de contexte pour vous expliquer pourquoi nous avons eu le sentiment que ce sujet était important et qu'il devait être inclus dans l'IDM de cette année. Nous travaillons pour fournir une aide humanitaire lors des situations de crise de par le monde et, dans le meilleur des cas, c'est complexe. Les restrictions au voyage et les contrôles liés aux préventions des maladies liées à la COVID-19 ont encore plus compliqué les choses. L'OIM, au nom du système de l'ONU, vise à s'occuper de 2000 situations complexes. Donc, de nombreuses préoccupations étaient des nôtres pendant ces temps de COVID. En outre, de nombreux pays font face à des difficultés et les migrants et les personnes déplacées font face à des difficultés et on doit s'occuper d'eux. Nous avons tous été forcés à ajuster nos actions. 18 mois après le début de la pandémie, leur semble être venu de dresser le bilan et de voir ce qui a fonctionné et ce qui aurait pu mieux fonctionner. Nous espérons que ce panel constituera une occasion de partage d'expériences pour voir ce qui a fonctionné pendant la COVID-19 et ce, dans des pays qui faisaient déjà face à des difficultés. Voilà à présent certains des domaines sur lesquels nous allons nous concentrer. Comment est-ce que la COVID-19 a changé notre façon de fournir de l'aide humanitaire dans les situations de crise ? Les façons dont les migrants et les personnes déplacées sont devenus plus vulnérables au cours de la dernière année ? Comment est-ce que les données changent et comment la façon dont nous les utilisons change et change nos actions dans les cadres humanitaires ? Et enfin, nous regarderons les ajustements novateurs par rapport à la fourniture de l'aide. Nous avons quatre orateurs. Diego Beltran, qui est l'envoyé spécial du directeur général pour la réponse régionale au Venezuela. Nous avons Seida Gunte, qui est coordinatrice de programmes adjointes à la Croix-Rouge-Turque au département des services d'immigration. Christian Mulamba, qui travaille dans la République centrafricaine et qui est le directeur de l'IMC, le International Medical Corps. Et bien sûr, M. Mohamed Massin, qui travaille au Bangladesh, au ministère de la gestion des catastrophes et de l'aide. Avec plus de 5,6 millions de migrants qui ont quitté le pays suite à l'instabilité socio-économique, aux difficultés, nous avons une situation spéciale aux États-Unis. Et ce, alors même que sévit la COVID-19. Diego Beltran, en tant qu'envoyé spécial, vous avez été en première ligne pour voir comment fournir de l'aide humanitaire. Et ce, en plein pendant les restrictions liées à la COVID-19. Vous avez défendu les droits de ces millions de personnes qui ont dû circuler dans la région alors qu'il y avait des fermetures des frontières. Diego, est-ce que vous pourriez partager avec nous vos opinions, vos pensées sur la façon dont la COVID-19 a affecté la fourniture d'aide humanitaire pour les Vénézuéliens qui ont dû quitter leur pays ? Est-ce que vous avez des suggestions par rapport à la façon dont la réponse à la crise et les systèmes de financement peuvent s'adapter à cette nouvelle réalité ? Diego, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Labovitz. C'est un honneur et un plaisir de participer. Merci de vos propos. Je vais passer à l'espagnol pour ma présentation. Je vais tenter de répondre à vos questions et vous donner quelques éléments de contexte. Et ce, afin de mieux comprendre de quelle façon l'aide humanitaire aurait dû être fournie. Et ce, dans une situation qui se poursuit actuellement. Présentation, oui, tel semble être le cas. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Est-ce que ma présentation est à l'écran ? On la voit parfaitement. Parfait. Donc un peu de contexte. Je vais donc passer à l'espagnol, je vous le disais. Depuis l'année 2017, 2018, les flux mixtes de déplacement ont connu une croissance. Donc flux de personnes vénézuéliennes depuis leur pays. Plus de 4 millions de vénézuéliens et vénézuéliennes étaient partis du pays et étaient situés dans 17 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et je parle là des premiers mois de 2020. Les pays ont accueilli le plus de vénézuéliennes. La Colombie, en particulier, avec sa longue frontière avec le Venezuela. Le Pérou, avec un million de personnes. Le Chili, l'Équateur, le Brésil. Et également de nombreux mineurs dans les Caraïbes et en Amérique centrale. et dans le cône sud du continent. Certaines routes continuent à être très utilisées. Mais avec la fermeture des frontières, la plupart des frontières se font par des lieux irréguliers. Alors vous voyez sur la carte les voies les plus dynamiques qui traversent la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Chili, au travers des Andes, donc pour arriver jusqu'au cône sud. L'interprète s'excuse, mais le son est entrecoupé. Nous avons donc la traversée des zones frontalières, avec le Venezuela également au Brésil. L'utilisation de routes maritimes. Arugua, Coraçao. Les passages en Guyana également. Et le passage par le Darien. Donc Darien, frontière avec le Panama, avec des conditions très difficiles. Pour faire face à cette situation, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous a demandé de mener cette riposte. Le HCR a apporté une réponse avec une coordination basée au Panama. L'interprète s'excuse et fait de son mieux pour comprendre l'orateur, mais le son est très entrecoupé. Nous avons 159 organisations coordonnées des ONG dans 90% des cas. Il y a également un représentant spécial qui a été nommé un représentant du Guatemala qui a créé une structure avec neuf secteurs des plateformes nationales et sous-régionales. Vous pouvez le voir à l'écran. Différents secteurs de réponse qui sont typiques pour une situation de ce type. On m'a donc nommé comme envoyé spécial et nous avons mis en place un bureau spécial au Panama pour suivre la situation, cette situation d'urgence. Et à l'écran, vous pouvez voir certains des rôles qui incombent au bureau OIM du Panama. Voilà, alors la situation était déjà difficile avec une grande vulnérabilité pour les Vénézuélens. Mais la Covid a eu des effets dévastateurs. Elle a aggravé la situation et a causé des situations dramatiques comme ça a été le cas dans d'autres parties du monde. Eh bien, en quelques heures, en fait, les frontières du pays se sont fermées sans qu'il y ait de coordination entre les différentes mesures. Conséquence, fermeture totale ou partielle des frontières. Cela a causé immédiatement pour la population vénézuélienne Le son est coupé. L'interprète excuse. Donc, les migrants qui travaillent surtout dans le secteur informel ont perdu tout accès à l'emploi. Ils ont été expulsés de leur logement, ont perdu toute possibilité d'accès à l'éducation, à la santé. sans avoir de possibilité de s'adapter aux nouvelles normes de distanciation sociale. Et ils se trouvaient dans une situation très particulière. Il y avait beaucoup d'irrégularités. L'interprète excuse, mais en entendant très très mal l'orateur. Ces personnes se trouvaient donc dans une situation à fort risque d'être victimes de trafic, de traite. un facteur qui a encore aggravé les choses, les manifestations de xénophobie et de discrimination envers les migrants et les réfugiés. Sur l'écran, vous voyez certaines données de différentes études. Moi, je ne vais pas les répéter, vous pouvez les lire. Donc, on voit des pourcentages de l'ordre de 80-90% de personnes qui ont perdu leur logement, qui ont perdu leur emploi. La COVID-19 a progressé de façon très importante en Amérique latine et au Caraïbe. Actuellement, on a 45 millions de cas qui ont été signalés plus d'un million 500 000 décès qui ont été enregistrés liés à la COVID-19. Et nombre des pays d'Amérique latine et des Caraïbes font partie de ceux qui ont été le plus durement touchés dans le monde. Pour l'instant, la situation commence enfin à s'améliorer. Neuf des 17 pays ont passé le taux de 50% de vaccination. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que la région de l'Amérique centrale et de Caraïbes représentent 20% des cas du monde. Dans ce contexte, les pays ont pris des actions. Ils ne sont pas restés immobiles, indifférents à la situation des migrants dans cette région. Bon nombre des gouvernements tels que le Pérou et l'Équateur ont renouvelé automatiquement les visas et permis de résidence et ont ignoré les arrivées à péremption des visas pour que les personnes ne se retrouvent pas sans papier. Et je pense qu'à ce niveau-là, on commence à donner quelques, pas des recommandations, mais des options de ce que l'on peut faire, ce que l'on a vu émerger dans le cadre de la pandémie. Colombie, Argentine, par exemple, ont publié des décrets pour supprimer les possibilités d'expulsion des logements. Le Brésil, par exemple, a mis sur pied une allocation universelle pour les populations vulnérables, notamment les migrants et les réfugiés. L'interprète fait son mieux, mais le son est vraiment très mauvais. Des pays tels que le Pérou, l'Argentine ou le Chili ont donné des permis temporaires à des Vénézuéliens pour notamment des professionnels de santé afin de leur permettre de participer à la réponse nationale. et on a fait lancer des procédures de régularisation. Cette structure que le secrétaire général avait demandé à l'OIM et au HCR a commencé à fonctionner, à être mise sur pied et elle a adapté sa réponse à la situation de la COVID. Donc, le programme de renforcement de CBI est devenu le système le plus important des initiatives en espèce le soutien à la diaspora vénézuélienne. qui permet donc l'apport d'une aide humanitaire et le soutien à la population. L'aide pour améliorer les infrastructures de santé aussi et pour permettre de créer des centres pour que les migrants et réfugiés puissent respecter la quarantaine ou les mesures sanitaires imposées. Les pays, conjointement avec le soutien de l'OIM et du HCR ont continué à se regrouper autour du processus de Quito. Le processus de Quito est composé d'environ 14 pays récepteurs et ces 14 pays cherchent des solutions entre eux pour pouvoir gérer les flux massifs de Vénézuéliens vers leur pays. À l'heure actuelle, le Brésil est président du processus de Quito et on a créé un groupe d'amis du processus de Quito qui aide les pays récipiendaires avec l'Union européenne, la Banque interaméricaine de développement et neuf pays que vous avez vus à l'écran. On a aussi mis sur pied en 2020 avec l'aide de l'Espagne et de l'Union européenne et en 2021 avec l'aide du Canada. On a lancé donc une conférence pour une levée de fonds avec une grande participation de la société civile et du secteur privé afin de pouvoir continuer à sensibiliser les populations à cette situation et pour que chacun puisse contribuer pour financer la réponse. Ces éléments que je cite de la conférence des donateurs et de la création de ce groupe d'amis à notre avis répondent un peu à la question que l'on nous a posée. à savoir comment trouver un financement alternatif pour des mécanismes qui puissent répondre aux situations d'urgence. Mais il n'y aura pas de solution durable si les efforts de régularisation ne continuent pas. À l'heure actuelle, on a entendu parler du processus très ambitieux du gouvernement de Colombie visant à lancer donc un processus de protection générale qui vise à donner des papiers pour dix ans aux Vénézuéliens et qui auraient déjà enregistré un million de personnes. De plus, la République dominicaine a lancé un plan similaire. L'Équateur va le faire aussi. Le Pérou va lancer aussi un plan de régularisation ainsi que la Bolivie, le Brésil, les pays du cône sud sont en train petit à petit de régulariser des personnes. Donc, pour finir mon intervention, je tenais à synthétiser certains de ces points qui me semblent les plus importants, tels que les recommandations face à une pandémie sans précédent. Personne n'était préparé, on l'a déjà dit, pour faire face à cela. en ce sens, inclure les migrants et réfugiés dans les plans nationaux d'attention sociale est nécessaire. Ceci s'est déjà fait et c'est une voie importante de travail pour limiter les vulnérabilités de ces réfugiés. inclure les migrants et réfugiés dans les plans nationaux de vaccination est nécessaire. Pas prioritairement par rapport aux nationaux, mais avec les mêmes critères que ceux appliqués à la population nationale. Homogénéiser les régularisations, les procédures de régularisation entre les pays. Tel que l'a dit David Coudour dans la table ronde précédente, il faut mieux partager les bonnes pratiques. Les différents plans qui permettent de travailler à apporter de l'assistance à distance aux réfugiés sont importants aussi. Et enfin, une priorité très importante, c'est lutter contre la traite et les trafics des êtres humains, notamment avec la clôture des frontières. C'est un phénomène qui a augmenté. Et ce qui a été très important dans tout le monde, c'est l'augmentation de la violence intrafamiliale, la violence sexo-spécifique. L'augmentation de moyens pour que les enfants migrants puissent continuer à aller à l'école par voie virtuelle sont importants. Créer aussi plus de centres d'accueil aux frontières, renforcer les centres existants. Et enfin, dernière recommandation, mais qui est tout aussi importante que les précédentes, il faut améliorer la coopération entre les gouvernements et les différents secteurs du gouvernement au niveau international. Voilà. J'espère ne pas avoir pris trop de temps et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diego, de cette présentation. C'était vraiment intéressant que vous commenciez les discussions. Vous êtes un très défenseur et c'était aussi bien de commencer avec ces exemples puisqu'il y a des conséquences de la COVID qui n'ont pas été simples à gérer. Frontières closes, transport aérien freiné, etc. On a entendu que 80% des personnes ont perdu leur emploi. Comment alors arriver à clore les fins de mois ? Il y a eu d'autres problèmes annexes tels que la violence intrafamiliale, sexo-spécifique et la xénophobie qui a été émergant, qui a augmenté. Mais ce qui est aussi important, c'est d'arriver à regrouper tous les pays d'accueil. Et on s'est rendu compte et ceci a fait qu'il fallait s'adapter et accueillir plus de 5 millions de personnes, c'est important. Lorsqu'on regarde les chiffres au niveau du monde, c'est un chiffre énorme, un chiffre énorme de personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont parfois vues comme porteurs de cette pandémie. Mais ce que l'on a vu, c'est grâce au processus de Quito, grâce aux accords bilatéraux, c'est qu'il y avait une prolongation des permis de résidence, des visas, qu'il y a eu une suspension des expulsions des logements, il y a eu des allocations qui ont été données, y compris l'inclusion de migrants et réfugiés. Et nous avons aussi parlé des programmes de régularisation et le fait d'inclure les migrants et réfugiés dans les programmes de vaccination. Ce sont beaucoup de bons exemples, de leçons que l'on peut tirer sur une très belle période de temps. Donc, merci beaucoup, Diego, de cette contribution et je suis sûre que vous aurez des questions à la fin de nos interventions. Et merci aussi au HCR qui a été co-auteur de cette initiative. Je pense que l'on travaille mieux tous ensemble. Bien, maintenant, nous allons entendre M. Christian Moulamba. M. Moulamba, Dr Moulamba, supervise au sein de l'IMC les actions médicales internationales. Il a aussi été impliqué dans la réponse post-Ebola dans l'Afrique de l'Ouest. Christian, vous avez la parole. Merci, M. le modérateur. C'est un plaisir, un grand honneur pour moi que de pouvoir être avec vous aujourd'hui et vous faire part de l'expérience de la République centrafricaine dans la réponse à la COVID-19 tout en gérant en même temps une crise complexe. L'Afrique centrale, la République centrafricaine, pardon, pour ceux qui ne le savent pas, traverse une crise politique et sécuritaire depuis 2013. et la crise a bien entendu été exacerbée il y a un an lorsque le pays abordait des élections présidentielles. Tout en gérant cette crise avec plus de 670 000 personnes réparties sur plus de 700 camps, on a dû faire face à la crise de la COVID. La République centrafricaine est un pays où il y a peu de ressources et beaucoup de manque d'infrastructures, d'infrastructures lagunaires. Donc, on rajoute la complexité de la COVID là-dessus. Je le répète en gérant en plus les plus de 600 000 personnes déplacées en interne, ceci a été vraiment difficile. Alors, comment est-ce que la République centrafricaine a fait face à la crise de la COVID ? Tout d'abord, pour la communauté humanitaire internationale, nous étions au départ vus comme des migrants nous-mêmes. Donc, il fallait dès le départ éviter toute stigmatisation de personnes qui se déplaçaient pour des pays, d'un pays, pardon, touché par la COVID vers la République centrafricaine. Il a fallu changer la perception pour éviter que les personnes soient rejetées. Le pays était très réticent à ouvrir les frontières aux personnes venant de tout endroit où la COVID était une réalité. Donc, accepter les migrants est devenu une clé du succès. Il a fallu être prudent, respecter les distances et la quarantaine, les distances sociales et la quarantaine. nous avons travaillé avec le gouvernement, le ministère de la Santé pour déterminer les règles des personnes entrantes et sortantes et en tant que premier en chef, premier dans la file de ceux qui ont agi, eh bien, il a fallu que l'on travaille pour garantir, prouver et expliquer que les humanitaires n'étaient pas porteurs de COVID dans ce pays qui, comme je l'ai dit, au départ, était très épargné par la pandémie. Donc, en cela, nous avons été très limités dans notre mobilité, donc limités dans nos capacités à fournir des services et à plein potentiel, notamment pendant la crise de la pandémie. Une fois que ces principes ont été adoptés, qu'on les a acceptés, on a petit à petit commencé à travailler avec le gouvernement pour voir comment répondre à la pandémie de la COVID. Comme ailleurs, les grandes villes ont été les zones les plus touchées avec Bangui, notamment la capitale qui a été touchée par le plus grand nombre de cas. Puis, petit à petit, on a vu la maladie se répandre dans d'autres régions où les services de santé sont rares, voire même absents. Et, dans ce contexte, nous avons dû redéfinir et trouver des solutions pour que la maladie ne se propage pas trop vite puisque ces régions rurales sont celles qui accueillent le plus de personnes déplacées en interne dans des camps ou des centres de réinstallation. Et, au vu de l'insécurité et du fait qu'on ne savait pas comment contrôler la pandémie de la COVID dans les communautés, il a fallu qu'on s'assure que ces camps de personnes déplacées étaient bien protégés de la pandémie. il a donc fallu appliquer des mesures strictes dès le départ pour éviter que la COVID arrive dans ces camps. Et, malheureusement, la connexion semble être interrompue. Donc, il a fallu d'abord protéger les personnes qui travaillaient, bien entendu, qui aidaient, qui soignaient, ainsi que les parties les plus importantes de la communauté. et puis ensuite, essayer de fournir des masques à toutes les personnes qui interagissaient avec ces camps. Ceci a été complexe parce que le pays, lui-même, depuis la capitale, manque de services de santé, de services de base pour lutter contre la COVID. Où trouver toute cette assistance alors qu'elle est déjà lacunaire dans le pays en général ? Et, seul, il n'y a que quelques lieux qui produisaient ces produits. Dans un contexte où les déplacements de personnes et de marchandises sont restreints, comment allions-nous réussir à apporter cette marchandise, à les distribuer pour limiter la propagation de la maladie ? C'était difficile. Ensuite, nous avons vu, est arrivé ce qu'on a vu de très positif, c'est que le travail humanitaire interagence a uni ses forces pour créer une plateforme. Une de ces plateformes a été créée par l'OMS grâce à laquelle on pouvait avoir accès à certains éléments de protection personnelle et de masques. On pouvait faire commande et travailler ensuite sur comment on pouvait arriver à contacter tous les acteurs sur le terrain dans le pays, dans les régions pour leur dire qu'il fallait passer commande et pour obtenir ces moyens de protection. Ça, c'était la plateforme. Ça a été la première réponse. Ensuite, il y a eu une distribution par voie aérienne qui a permis de faire arriver des livraisons par voie aérienne, ce qui a été la clé pour obtenir des moyens de protection. Malheureusement, la connexion est de nouveau interrompue. ensuite, nous avons pu travailler avec d'autres agences et malheureusement, un morceau était inaudible. L'interprète s'en excuse. Nous avons dû travailler avec tous les acteurs sur le terrain, les ONG, pour essayer d'extrapoler et d'accélérer la réponse. Tout en travaillant à l'accélération de la réponse, le pays s'est enfoncé dans la crise. Avec de nombreuses rébellions qui se soulevaient dans le pays, il n'était vraiment pas facile d'avoir accès au lieu pour faire le travail qui devait être fait, pour mettre en place les infrastructures, pour fournir des moyens d'isolement pour les personnes touchées par la COVID, pour faire arriver tous les équipements nécessaires, pour équiper tous les équipements à toutes les régions du pays. Certaines régions n'avaient absolument zéro équipement, il fallait donc les équiper de zéro et il fallait organiser toutes les ressources qui arrivaient de Accra ou de Nairobi avec des capacités de déplacement limitées. Mais tout ceci pour un pays comme la République centrafricaine où les ressources sont souvent limitées. Gérer tout ceci pendant la pandémie dans une période très brève de temps a été difficile mais couronnée de succès. Pour nous, ça a été un exemple du fait que lorsque la communauté internationale unit ses forces, on peut bouger des montagnes, les masques ont été disponibles, des protections personnelles ont été mises à disposition et des infrastructures ont été mises sur pied aussi avec des moyens de travailler en sécurité pour les personnes qui y travaillaient mais pour permettre aussi aux personnes d'être soignées et traitées en toute dignité. Autre élément que je voulais signaler, il est toujours difficile de garantir que, et je vais vous parler ici, plus directement des personnes déplacées en interne. Comment s'assurer qu'ils sont pris en compte comme une priorité dans un pays alors qu'il se passe des choses des choses vraiment critiques ? Les personnes déplacées en interne ne sont pas celles prises en compte en premier lorsqu'on met en place des actions d'urgence. Or, il faudrait, à mon avis, une alliance ou une convention internationale sur les personnes déplacées en interne pour renforcer les règles, la loi des conventions et il faudrait faire un texte international pour mieux protéger ces personnes déplacées en interne et rendre un peu de dignité à cette population qui est souvent, trop souvent oubliée. Voilà. Merci beaucoup, Christian, de cette présentation très intéressante. Nous avons pu pénétrer un peu dans la République centrafricaine et entendre parler des manques de produits, des équipements personnels de protection et je crois que personne n'était préparé et sincèrement, ce n'est sûrement pas ce que l'on a en premier dans des régions qui manquent déjà de beaucoup de choses. Vous avez aussi parlé du fait que les acteurs humanitaires pouvaient être vus comme des vecteurs de maladie et vous êtes assurés d'avoir mis en place de quoi rassurer la communauté et vous avez souligné la nécessité que les communautés locales acceptent ces personnes. Vous avez parlé des personnes qui ont été rapatriées, que vous avez trouvé des financements. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le surf sending, généralement, ils ne donnent pas de financement aux ONG mais dans le contexte de la COVID, il était clair qu'il fallait qu'il y ait une réponse immédiate pour que l'argent arrive aux ONG. Donc, il y a eu des voies ouvertes et ça fait partie de ces bonnes pratiques. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons tirées liées au fait d'arriver à atteindre rapidement et efficacement les différentes communautés, s'assurer que tout ceci soit maintenant anticipé, fait par anticipation, serait une bonne pratique, une bonne leçon tirée. En tout cas, c'est ce que nous retiendrons de votre intervention aussi. Nous avons entendu deux interventions avec des exemples des Amériques et de l'Afrique qui nous disent qu'il faut que l'on continue à faire mieux, que l'on soit à la hauteur du défi. Il y a plusieurs façons de faire pour continuer à s'améliorer, notamment utiliser des données à jour et en temps réel. Pour nous parler de données et de coordination, nous allons avoir Mme Seyda Duntay qui travaille en Turquie, qui est un pays qui accueille à l'heure actuelle 3,9 millions de migrants et réfugiés dont un grand pourcentage sont des Syriens. Donc, il y a un poids lourd. Mme Guntay, la parole est à vous. Merci beaucoup. M'entendez-vous bien ? Nous vous entendons très bien, Mme Alésie. Merci beaucoup de vos propos d'intervention. En effet, nous accueillons la plus grande population de migrants, tout particulièrement des migrants syriens. Donc, les données sont absolument au cœur de nos interventions d'assistance. Pour nous, bien entendu, avec cette population cible, les données sont absolument nécessaires. La COVID-19 a changé finalement tout en termes de collecte de données, de partage de données, d'analyse de données. Avant d'aller plus en profondeur là-dessus, j'aimerais vous parler rapidement les efforts faits pour les services de migration. Nos interventions de collecte de données et d'analyse de données dans le cadre des restrictions de la COVID-19 ont été rendues possibles par l'assistance et la collaboration à d'autres. Nous luttons contre le plus grand réseau d'assistance et nous avons des centres COVID dans la plus grande population les plus peuplées de la Turquie. Ces programmes s'adressent directement notamment aux enfants migrants. nous avons une population cible de très grande taille et nous agissons dans différents secteurs soutien psychosocial, aide socio-psychologique et cohésion sociale. donc notre idée est vraiment de contacter tout le monde sur le territoire. Nous arrivons à entrer en contact avec plus de 3 millions de personnes dans nos efforts de contact et nous avons une centaine de filiales sur le terrain donc nous sommes finalement la plus grande ONG avec une grande présence sur le terrain ce qui fait qu'il est plus facile de contacter et d'entrer en contact avec les groupes cibles et de leur offrir les services nécessaires. Il faut avant cela comprendre les besoins changeants, le contexte en évolution qui nous permet de planifier nos interventions. Il faut que l'on ait des données donc pour pouvoir connaître les besoins, les nouvelles vulnérabilités et tout ce qui a été engendré par la COVID-19. Nous avons eu la chance de commencer à investir dans la numérisation il y a cinq ans de cela. Nous avons commencé donc une transformation numérique interne et nous étions presque prêts au moment où la crise a explosé puisque nous avions déjà le système informatique en place, les applications que nous pouvions utiliser. Nous avons pu continuer à travailler à distance en ligne mais le fait est qu'avant la COVID-19 ceci n'était pas notre voie préférée de contact avec les personnes mais avec la COVID-19 les besoins étaient sur le terrain et il a fallu que l'on se contacte à distance puisque les gens continuent à travailler sur le terrain mais on ne pouvait pas se déplacer donc on était sur le terrain les personnes étaient sur le terrain mais on ne pouvait pas forcément contacter le comité ou faire remonter les informations et on n'a jamais suffisamment de personnes sur le terrain pour rejoindre et pour contacter tout le monde sur le terrain donc comme tous les autres intervenants nous avons combiné nos efforts et travaillé à distance comme je vous l'ai dit nous avons eu une certaine chance à savoir avoir ces outils technologiques qui nous ont permis de contacter les communautés à distance et qui nous ont permis de continuer à travailler entre nous et avec nos partenaires le problème cependant c'est que les communautés cibles n'ont pas l'accès suffisant ou les capacités suffisantes pour nous contacter par voie électronique en ligne ils n'ont pas d'appareil ou pas assez de connaissances internet pour nous faire remonter les informations c'est un problème que l'on a rencontré rapidement donc nous avons commencé à travailler des collaborations avec les municipalités les entreprises de téléphone les entreprises locales on a commencé donc à travailler avec eux pour qu'ils donnent plus d'opportunités aux personnes sur le terrain car ne pas avoir internet ou ne pas avoir le bon appareil pour faire des opérations à distance ceci 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 génère finalement une vulnérabilité supplémentaire par exemple pendant les périodes de restrictions toute l'éducation est passée de l'éducation en ligne et nous nous sommes rendus compte dans nos évaluations des besoins que 75% des migrants tout particulièrement les Syriens les enfants réfugiés Syriens n'avaient pas accès à cette éducation à distance il ne s'agit là pas simplement de ne pas avoir de connexion internet ou d'appareil pour se connecter mais c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas les connaissances les savoirs leur permettant d'utiliser ces moyens donc on a commencé une formation un effort de formation important pour leur permettre d'utiliser ces opportunités en ligne à distance d'autre part comme nous l'avons dit nous avons commencé une coopération avec des entreprises de téléphonie mobile pour les groupes les plus vulnérables pour leur permettre d'avoir une connexion internet ou des appareils suffisamment efficaces nous avons des accords avec le secteur privé aussi pour fournir ces appareils ces ordinateurs ces tablettes ces téléphones aux groupes les plus vulnérables cependant je peux encore dire qu'il reste beaucoup à faire pour arriver à entrer en contact avec les plus vulnérables donc la méthodologie habituelle pour contacter ces personnes et collecter des données pour les évaluations de besoins ou pour les interactions et bien il faut que l'on continue à utiliser les méthodes traditionnelles on va dire et on utilise encore des collectes de données en face à face mais nous avons déjà une interaction avec les communautés mais pour la collecte de données les interactions communautaires qui veulent dire par exemple qu'on a mis sur pied un comité consultatif sur un sujet spécifique et pour les communautés les jeunes les personnes âgées voilà et on se concentre aussi sur des sujets spécifiques de vulnérabilité et bien il est plus facile de contacter les plus vulnérables par le biais de la communauté je ne vous ai pas encore dit mais toute l'aide humanitaire et tous les acteurs humanitaires ont commencé à faire des évaluations en ligne des besoins par le biais de Messenger de Whatsapp nous utilisons maintenant des conférences à distance Zoom ou autres autres applications mais comme je vous l'ai dit les plus vulnérables restent vulnérables et sont encore plus vulnérables d'ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas ils n'ont pas la possibilité de nous contacter j'aimerais également mentionner le partage des données l'analyse était importante certes déjà avant la Covid mais encore plus pendant la pandémie en effet tout comme nous il y a d'autres ONG nombreuses sur le terrain ces ONG ont maintenu leurs interventions en ligne en collectant des données ainsi l'analyse des données la fourniture de données publiques est devenue encore plus importante pendant la pandémie non moins la principale préoccupation portée sur la règle de protection des données liées à la vie privée en sécurisant le respect de la vie privée c'est important et donc il convient de partager de façon adéquate les données entre les différentes parties prenantes toutes les parties prenantes d'ailleurs l'ont bien compris pendant cette pandémie elles ont compris que c'était nécessaire pour atteindre les groupes cibles nous avons déjà communiqué avec plus de 2 millions de réfugiés au travers de nos services donc nous avons une base de données immense nous pouvons analyser des tendances en direct nous pouvons insérer de nouvelles données voire des données d'autres parties prenantes dans notre base de données nous continuons d'envisager de nouveaux outils d'analyse avancés l'idée étant d'identifier de façon immédiate les changements nous menons des évaluations en ligne des besoins en les combinant avec les méthodologies conventionnelles par rapport aux groupes ciblés les modalités de collecte de données ont fait l'objet d'un de nos domaines de travail prioritaire pour pouvoir bien les intégrer dans le système autre point d'amélioration il est évident me semble-t-il que les acteurs humanitaires nous devons investir dans la numérisation et l'analyse des méga données à l'avenir néanmoins il est également important de collaborer dans ce domaine et ce je le disais avec le respect de la vie privée toujours est-il que nous devons partager plus de données entre nous afin de mieux comprendre ce qui va se produire ou du moins ce qui est déjà en train de se produire sur le terrain voilà ce que j'avais à vous dire sur le respect de la vie privée j'espère n'être passé à côté d'aucune question je vous remercie dans tous les cas de m'avoir donné la parole merci ce type de transformation liée aux données transformation même avant la COVID ça vous a probablement placé dans une meilleure situation pour faire face à la crise vous avez été en mesure de mener des évaluations au travers des technologies de l'information et de la communication des applications mobiles j'ai compris qu'il était très important de se pencher sur la sécurité des données c'est un enseignement à tirer de tout ce processus nous le savons tous très bien sans aucun doute nous avons également compris que certaines des personnes les plus vulnérables les plus pauvres n'avaient pas accès à internet à des dispositifs et ainsi des programmes ont été mis en oeuvre pour remédier à ces problèmes mais il est toujours nécessaire de se rassembler en personne pendant ces temps difficiles merci beaucoup donc de votre intervention Saïda à présent passons au Bangladesh nous le savons le gouvernement du Bangladesh a accueilli 884 millions de réfugiés 884 millions de réfugiés rohingyas dans des campements avec de la une grande quantité de personnes dans ces campements ce qui se combine difficilement avec la COVID-19 il y a beaucoup d'enfants de femmes qui ont besoin d'une attention toute particulière on peut citer on peut citer Cox's Bazar comme camp il s'agit là de cadres très complexes mais les initiatives qui ont été prises en amont ont permis de gérer la situation très difficile monsieur le secrétaire Moshin travaille au ministère de la gestion des catastrophes et des secours je l'ai rencontré récemment et il a été l'un des dirigeants de ses efforts sur le terrain monsieur le secrétaire j'ai le plaisir de vous donner la parole alors je pense que votre micro est encore coupé merci mesdames et messieurs les intervenants mesdames et messieurs les ambassadeurs mesdames et messieurs les participants mesdames et messieurs je vous souhaite bonjour depuis le Bangladesh alors en premier lieu je tiens à remercier les organisateurs qui m'ont invité c'est un grand plaisir pour moi que d'être parmi vous alors quelques mots quant à la situation de mon pays dû aux catastrophes causées par les changements climatiques le Bangladesh est le pays le plus enclin aux catastrophes naturelles de par le monde avec une population dense une population totale de 165 millions d'habitants le Bangladesh le Bangladesh est considéré comme le septième pays qui a le plus souffert des catastrophes liées aux changements climatiques au cours des dernières années en 2020 il y a eu 30,7 millions de déplacés nous avons été le troisième pays le plus frappé par des catastrophes l'an dernier la pandémie de Covid-19 a particulièrement touché les populations vulnérables l'interprète s'excuse mais la qualité du son ne permet pas de bien comprendre l'orateur nous avons tenté de maintenir un équilibre entre la vie les moyens de subsistance et ce dans le contexte des réalités institutionnelles du Bangladesh nous avons formulé des stratégies nationales pour la gestion des catastrophes et des déplacements qui en découlent nous avons fait cela l'an dernier nous avons mis en place un plan d'urgence face à la Covid-19 en mars 2020 pour renforcer la préparation et les capacités de riposte pour gérer la situation des plus vulnérables pendant la crise nous avons fourni beaucoup de secours humanitaires et de l'aide alimentaire également à 20 millions de familles qui étaient touchées soit 70 millions de personnes au sein de notre pays nous avons fourni des paquets d'aides pour préserver les moyens de subsistance nous visons à toucher encore plus de personnes avec nos aides la vaccination a été utilisée pour limiter la propagation de la Covid-19 ces activités de vaccination ont été couronnées de succès avec une bonne volonté qui est un facteur clé cela fait 50 ans que des personnes ont fui l'état Rakhine au Myanmar et que l'armée a utilisé les meurtres et d'autres exactions contre cette population. En tant que voisin immédiat, le Bangladesh a répondu sur le plan humanitaire en fournissant un abri et une protection à ces personnes. Avec le premier ministre du Bangladesh Senghasina qui a travaillé dans ce sens en faisant montre d'une solidarité sans précédent. Nous avons des programmes pour soutenir les moyens de subsistance. Nous sommes en train de mettre en place un nouveau dispositif d'aide et le 9 octobre 2021 nous avons signé un accord avec le HCR pour aider les personnes en difficulté. La situation à Cox's Bazaar est particulièrement complexe. 7000 hectares de terre ont déjà été occupés pour fournir des abris aux Rohingyas. Différents plans ont été mis en place mais cela a eu des répercussions sur les zones forestières notamment dans la région. Nous avons planté des arbres pour tenter de combler cette perte de biodiversité. 1,5 million d'arbres dans cette zone en particulier. Je tiens également à mentionner que le Premier Ministre Shagasina lors de la 76e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies notre Premier Ministre a indiqué que nous allions continuer à œuvrer dans ce sens. Quoi que ce soit que nous fassions au Bangladesh c'est de façon temporaire et les Rohingyas doivent pouvoir retourner dans leur pays. Pendant la pandémie et sa récession nous sommes parvenus à indiquer la transmission dans les camps. Nous en avons 35 de camps et nous nous réjouissons d'indiquer que les taux de transmission de la maladie sont assez faibles dans les zones de campement. Il n'y a eu que peu de décès enregistrés causés par la COVID-19 dans ces campements il s'agissait de personnes âgées. Des campagnes de vaccination ont été organisées dans les zones de campement également. Ces vaccins ont donc été administrés dans les camps. Le gouvernement du Bangladesh a garanti la vaccination habituelle à tout nouveau-né au travers d'aides quant au financement et une supervision. Nous travaillons avec des agences d'application des lois Nous tentons de veiller au maintien de la paix et de l'harmonie dans les camps. Peut-être serez-vous surpris de savoir que chaque année plus de 30 000 nouveaux-nés voient le jour dans ces camps alors qu'ils sont déjà surpeuplés et ceci dans le camp de Cox-Bazar et nous veillons à la sécurité de ces personnes. Nous avons déjà réinstallé 19 000 personnes et nous espérons qu'au cours des prochains mois il y aura 80 000 nouvelles personnes qui seront réinstallées. Il y a certes des difficultés je ne vais pas tous toutes les mentionner C'est donc le camp le plus densément peuplé au monde l'un des plus grands camps au monde et c'est une zone avec de forts risques de catastrophes mais le Bangladesh est parvenu tout de même à maintenir dans la mesure du possible des conditions décentes dans ce camp. Les efforts multidimensionnels du Bangladesh pour réduire les risques de catastrophes se traduisent par une protection du PIB notre pays nous l'espérons pourra sortir de la catégorie des PMA en 2026 en 2020 face à la pandémie nous avons eu cinq inondations liées aux inondations et un cyclone également qui ont causé de grands dégâts et cela a frappé plus de 6 millions de personnes pendant cette pandémie en mai 2021 il y a eu un cyclone qui a affecté les zones côtières du Bangladesh par conséquent nous devons continuer nos efforts aux fins du développement durable pour la réduction des risques de catastrophes et ce alors même que la pandémie continue de sévir j'aimerais rebondir sur les mots de notre premier ministre chez Cassina pendant l'Assemblée Générale des Nations Unies elle a mentionné nous devons garantir un accès universel coabordable aux vaccins pour les personnes de par le monde ces inégalités vaccinales doivent faire l'objet d'une attention toute particulière nous ne saurions travailler à la réalisation des ODD et vivre en sécurité si on laisse des millions de personnes au bord de la route et qu'on les laisse pour compte la pandémie mondiale nous le savons a eu des répercussions disproportionnées sur les pays qui ont tendance à être victimes des catastrophes naturelles et ces catastrophes naturelles peuvent avoir des conséquences irréversibles nous lançons donc un appel aux pays développés pour qu'ils réduisent leurs émissions qu'ils compensent les pertes liées au changement climatique et qu'ils collaborent à notre adaptation et notre renforcement des capacités le Bangladesh progresse dans son approche pansociétale et même face à la pandémie de Covid-19 nous oeuvrerons de concert jusqu'à parvenir à la pleine relance socio-économique et à atteindre la pleine résilience pour notre société j'en ai à présent terminé avec mes remarques je vous prie de rester tous et toutes en bonne santé et vous remercie merci monsieur j'aimerais renforcer le message de madame la première ministre quant à l'accès au vaccin merci beaucoup d'avoir souligné ce point la réduction des risques de catastrophes est très importante il y a une grande population au Bangladesh qui souffre des inondations chaque année vous avez consenti d'immenses efforts j'ai visité les sites en question vous vous êtes préparé afin d'atténuer les risques de catastrophes dans la mesure du possible en tenant compte des différentes possibilités possibles j'ai également vu dans les camps qu'il y avait des activités spéciales liées aux protections à la formation des personnes que faire dans les zones dangereuses il y a des installations de production de l'électricité qui ont été mises en oeuvre dans ces camps ainsi que des installations médicales spécialisées de bonne pratique et des enseignements tirés quant à la gestion de situations difficiles voilà je tiens à remercier tous nos intervenants de leur participation ils ont mis en exergue les grandes difficultés pour faire face à la pandémie et ils ont également indiqué les vulnérabilités spécifiques des migrants et des personnes déplacées il me semble que nous avons quatre déclarations soit dans la salle soit en ligne nous allons débuter avec l'équateur merci monsieur le modérateur alors c'est la première fois que je prends la parole dans le cadre de cette IDM et donc je souhaite la bienvenue à madame Daniel et madame Pope et je leur souhaite plein succès dans l'exercice de leurs fonctions je tiens également à remercier les intervenants pour leur présentation passionnante fidèle à sa tradition de solidarité et de pays d'accueil d'un nombre important et croissant de personnes en situation de mobilité l'équateur respecte et promeut tous les droits des migrants aussi bien l'envoyé spécial de l'OIM pour la réponse pour le Venezuela que nous venons d'entendre monsieur Diego Beltran aussi bien lui que le représentant spécial Edouard Dosteyn et bien pendant leur récente visite en Équateur ils ont observé l'efficacité des normes et politiques nationales pendant la pandémie ce qui a permis un accès aux services de santé publique à tous et toutes quelle que soit la nationalité ou le statut migratoire afin de surmonter les défis en suspens en particulier ceux qui ont trait aux migrants en situation de vulnérabilité les efforts de l'équateur pendant la pandémie ont été intègres et ceci au travers d'actions telles que celles qui suivent premièrement nous avons suspendu temporairement les délais impartis dans les processus administratifs liés à la mobilité humaine y compris la rénovation et le renouvellement des visas afin d'éviter que les personnes perdent leur statut migratoire deuxièmement le processus de régularisation des citoyens vénézuéliens n'a pas été suspendu suite à la pandémie et nous avons mis en place une prolongation du délai pour demander un visa humanitaire 67 000 citoyens vénézuéliens ont fait l'objet d'une régularisation ils font partie des 221 000 citoyens vénézuéliens en situation régulière qui vivent en Équateur en décembre 2021 le deuxième processus de régularisation débutera 210 000 citoyens vénézuéliens supplémentaires en tireront profit il s'agit d'une initiative qui facilite l'obtention de visants de résidences temporaires qui sera complétée par une stratégie d'inclusion socio-économique pour la création d'emplois la fourniture d'aide et la reconnaissance des diplômes étrangers cela inclut également des initiatives pour lutter contre les discriminations et la xénophobie quatrièmement on a inclus les migrants et les réfugiés quel que soit leur statut migratoire dans le plan national de vaccination contre la COVID-19 et les personnes en situation de transit ont également pu tirer profit de ce plan ce dernier a été courné de succès il est parvenu à vacciner 75% de la population âgée de plus de 16 ans Monsieur le modérateur en conclusion la crise sanitaire mondiale exige plus que jamais le dialogue la solidarité et la coopération et ce afin de gérer les frontières et la mobilité de façon idoine afin de maintenir les voies de la migration régulière tout en renforçant la lutte contre les réseaux de trafic et de traite des êtres humains nous tenons rappelé notre conviction selon laquelle le pacte mondial pour une migration sûre ordonnée et régulière constitue la voie adaptée pour orienter nos efforts en particulier dans un contexte dans lequel les pays modifient la réglementation migratoire de façon rapide et imprévisible je vous remercie merci de votre intervention et les précisions quant aux différentes actions mises en oeuvre en équateur à présent les états unis dans la salle très chers très chers modérateurs de l'OIM très chers intervenants merci d'avoir organisé cette deuxième session du dialogue international sur l'immigration pour 2021 cette fois-ci on travaille sur le lien entre la pandémie la reprise de la pandémie et la migration et nous sommes heureux de participer à cette discussion nous sommes engagés positivement à lutter contre la COVID partout dans le monde nous avons mis plus de 15 millions de dollars à la réponse de la COVID-19 y compris par le biais d'engagement de donations pour 1,1 milliard de dollars à COVAX de doses de vaccins à COVAX le mois dernier le sommet virtuel de la COVID du président Biden s'est concentré sur le fait de construire une meilleure sécurité pour mieux se préparer aux menaces à venir dans le monde entier le sommet a regroupé plus de 100 leaders de pays et d'organisations autour de trois sujets pour lutter contre la pandémie d'abord vacciner le monde deuxièmement sauver des vies immédiatement troisièmement se reconstruire en mieux nous sommes tout aussi engagés à construire un système d'immigration aux Etats-Unis juste, humain et équitable de plus nous aimerions donner des formes de migration humaine ordonnée et légale dans le monde entier par le biais de la diplomatie multilatérale et plurilatérale ainsi que par le biais d'assistance internationale pour construire des programmes pour mieux gérer les urgences et les crises qui génèrent le déplacement de personnes notre système d'assistance aide les partenaires organisation nationale et internationale à protéger les droits de l'homme à identifier et à protéger les réfugiés et les demandeurs d'asile à lutter contre la traite et le trafic de personnes et offrir des opportunités et des pratiques justes de travail pour les travailleurs migrants nous sommes tous conscients du fait que la COVID-19 a accru les vulnérabilités pour de nombreux migrants de nombreux migrants ont perdu leur emploi ont dû rentrer chez eux uniquement pour se trouver confrontés au chômage et à l'insécurité de nouveau d'autres se sont trouvés coincés en dehors de leur pays d'origine alors que les mesures de la COVID-19 ont fermé les frontières sans aucun espoir de soutien d'aide ou de moyens de survie et s'il les a exposés encore plus à la victimisation de violences à les rendre victimes de violences de xénophobie de violences sexuospécifiques d'abus en tout genre il faut tous trouver des façons de gérer le risque légitime de la transmission de la COVID-19 de façon cohérente avec notre engagement à sauver la migration humaine et à défendre et aider la migration humaine en ce sens les Etats-Unis ont décidé d'accroître les dons de vaccins pour accroître le taux de vaccination dans le monde la réponse des Etats-Unis à la COVID-19 et le pacte mondial et l'engagement mondial soulignent ceci pour avoir une stratégie globale de réponse immédiate nous savons qu'il reste beaucoup à faire pour s'assurer que les vaccins soient livrés aux personnes et que l'on touche tout le monde et que l'on dépasse les obstacles que rencontrent les migrants nous savons aussi qu'aucune nation n'arrivera à gérer un problème mondial tel que la pandémie et sa reprise seule et que la migration internationale de par sa nature même implique plusieurs pays C'est la raison pour laquelle les Etats-Unis sont engagés à la coopération internationale pour garantir une fin rapide et équitable à la COVID-19 pour qu'on puisse tous jouir d'une vie en dignité Merci Merci aux Etats-Unis Trois autres demandes d'intervention J'ai tout d'abord l'Arménie Bonjour Merci Monsieur le modérateur Mesdames et messieurs chers collègues Depuis 2020 la pandémie de la COVID-19 a affecté lourdement les économies des Etats et les moyens de survie des citoyens du monde ainsi que les systèmes d'éducation de transport le tourisme l'agriculture les marchés de consommation et de nombreux autres secteurs Cependant la conséquence de la COVID sur la mobilité des personnes a été l'impact la plus directe et évidente Le monde ne sera plus le même la migration ne sera plus la même sont des phrases que l'on a souvent entendues dans la bouche des experts et des personnes qui travaillent dans ce secteur depuis le début de la pandémie lorsque les restrictions imposées par les Etats ont touché la liberté de mouvement au niveau interne à l'intérieur même d'un pays et au niveau international entre plusieurs pays L'année dernière a été une année très difficile pour l'Arménie aussi et ce pas simplement à cause de la pandémie de la COVID-19 mais aussi à cause de la guerre lancée dans le Nagorno-Karabakh par l'Azerbaïdjan qui a menacé pas simplement la paix et la sécurité mondiale mais aussi a généré une crise humanitaire régionale cette guerre d'agression lancée par l'Azerbaïdjan a été accompagnée de violations à grande échelle du droit humanitaire et du droit international des crimes de guerre et autres atrocités de masse ont été commis pendant les altissimités les forces armées de l'Azerbaïdjan ont délibérément ciblé des infrastructures vitales civiles des villes pacifiques des villages pacifiques et notamment des zones très densement habitées de Artsakh avec des frappes aériennes et d'artillerie qui ont eu comme conséquence de la beaucoup de destruction et de perte de vie humaine des grandes violations de droits humains y compris des conflits armés des facteurs complexes et multiples ont amené le déplacement forcé de nombreuses personnes en conséquence de cette agression de l'Azerbaïdjan environ 91 000 personnes ont été déplacées de leur foyer et ont dû fuir vers l'Arménie 88% de ces personnes sont des femmes et des enfants ils ont dû quitter leur maison pour éviter les atrocités de masse plus de 40 000 personnes ont été privées de leur maison de leur propriété d'infrastructures vitales des infrastructures vitales ont été détruites y compris des écoles et des hôpitaux bon nombre de ces personnes sont devenues des victimes de déplacements forcés répétés puisqu'elles avaient fui déjà le nettoyage ethnique par l'Azerbaïdjan dans les années 90 pendant ces agressions récentes ces mêmes personnes ont dû être déplacées encore et ont été de nouveau été exposées aux crises humanitaires elles sont finalement des doubles victimes il y a un an le Nagorno-Karabakh la guerre du Nagorno-Karabakh a forcé des déplacements et ceci était sur le devant de la scène de l'attention humanitaire aujourd'hui une nouvelle crise de nouvelles crises sont nées et se déploient dans le monde entier et les personnes de Artsakh semblent avoir été oubliées ces personnes sont privées de toute assistance internationale de toute protection et ont été très peu de perspectives de trouver une solution durable le gouvernement d'Arménie a accommodé a accueilli les personnes déplacées dans des logements partagés et à cause de la situation actuelle avec la propagation de la COVID-19 les abris communs sont un risque sanitaire pour une population déjà lourdement touchée Monsieur le modérateur malgré toutes ces difficultés que je viens de décrire et que notre pays rencontre aujourd'hui l'Arménie a cependant donné plein accès au vaccin au vaccin COVID-19 à toutes les populations déplacées à tous les migrants à tous les réfugiés vivant dans notre pays aussi depuis le début de la pandémie le gouvernement a pris des mesures pour faire revenir 40 000 personnes citoyens arméniens vers l'Arménie et nos ambassades et consulats ont fait déployer des efforts énormes pour faciliter ce processus dans ce domaine nous avons collaboré intensivement avec nos partenaires notamment l'OIM nos collègues ont apporté des soins de santé primaires en offrant notamment 10 000 consultations aux personnes frappées par les conflits en déployant des équipes multidisciplinaires pour dans plus de 120 localisations de déplacement dans tout le pays renvoyer les personnes vers des centres de santé spécialisés ont été possibles pour 3 000 personnes de plus pratiquement 13 000 personnes déplacées ont reçu des kits d'hygiène dans 4 régions d'Arménie Monsieur le Président Monsieur le Modérateur en conclusion il vient de dire que le gouvernement de l'Arménie a fait tout ce qu'il pouvait pour soutenir les personnes vulnérables et déplacées en cette période de la COVID-19 mais pour arriver à accomplir cette tâche complexe nous devons aussi compter sur la solidarité internationale et le soutien mutuel merci à tous de votre attention merci Monsieur à distance j'ai de nouveau le Venezuela la crise du COVID-19 a mis en exergue de nombreuses difficultés la nécessité d'apporter du soutien aux migrants le Venezuela a une large expérience de mise en oeuvre de politiques socio-économiques en faveur des migrants et de leur communauté sur le terrain comme une des pratiques les plus efficaces que l'on a mis en oeuvre pour la migration nous pensons qu'il y a une cohérence des différentes pratiques à savoir arriver à mettre ceci en place au niveau national sans différence de statut migratoire tous les citoyens résidant sur notre territoire jouissent de toutes les politiques publiques mises en oeuvre au niveau social qui ont lieu et qui sont mises en oeuvre sur le territoire dans le secteur de la santé l'éducation et autres pour atteindre les objectifs de développement du pays en reconnaissant ainsi les contributions positives que réalisent que font les migrants sur nos sociétés en 2020 plus de 300 000 vénézuéliens sont revenus dans notre pays alors qu'ils avaient émigré vers d'autres pays et nous avons mis en place des migrations efficaces des politiques efficaces de migration à l'heure actuelle dans un contexte mondial caractérisé par une pandémie certains régions de certains pays de la région refusent le dialogue avec mon pays pour gérer de façon efficace et pragmatique cette réalité difficile qu'est la nôtre le retour volontaire si c'est la solution de choix doit faire partie de la gestion de la migration nous pensons que les états impliqués dans ce système doivent élaborer un ensemble d'actions qui facilitent le retour volontaire dans des conditions sûres de la population en migration c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à tous les appels et secteurs pour que ces pays permettent que par le biais des voies aériennes nos migrants puissent revenir chez nous de façon surrégulière et ordonnée puisque certains pays récepteurs on n'arrive pas à leur garantir un accès aux soins de santé ni à tout ce qui est nécessaire dans le cas de la Covid-19 malgré l'aide apportée à nos pays et le gouvernement du Venezuela a rencontré un ensemble de pays qui ont envoyé plus de 29 millions de doses de vaccins pour respecter l'engagement de vacciner 75% de la population qui vit dans notre pays à fin octobre 2021 un nombre qui inclut les réfugiés les migrants qui se trouvent dans notre pays sans distinction aucune Monsieur le modérateur nous tenions à poser une question à Monsieur Diego Beltran le rapport fait par l'OIM et par la R4V réponse du Venezuela dit à des données qui semblent douteuses quant à la méthodologie appliquée et malheureusement la connexion est trop mauvaise pour permettre l'interprétation nous aimerions savoir quelle est la méthodologie utilisée semble comprendre l'interprète et malheureusement l'interprète n'a pas pu comprendre la fin de l'intervention du représentant du Venezuela bien il nous reste le Niger et la Colombie qui sera le dernier intervenant je crois mais le Niger d'abord Merci M. le modérateur le Niger tient à féliciter les panélistes pour la qualité de leur présentation depuis mars 2020 la COVID-19 et les restrictions des mouvements qu'elle a entraîné à travers le monde continuent à avoir une incidence sur la mobilité des migrants et le rôle des organisations humanitaires les migrants qui sont les plus touchés par les conséquences de la COVID-19 peuvent pourtant jouer un rôle important dans la réponse à la COVID-19 en fonction notamment de leurs compétences et de politiques décidées par les États où ils résident à cet égard le Niger ne peut s'empêcher de répéter l'importance de l'inclusion des migrants dans les politiques de préparation et de riposte à la COVID-19 comme l'a si bien dit le secrétaire général des Nations Unies personne n'est à l'abri tant que tous ne le sont pas dans cette optique le Niger réitère son appel à l'endroit des autres membres de la communauté internationale en vue d'une action rapide en vue de l'acquisition par le plus grand nombre d'États des capacités de production des vaccins et de la facilitation de leur accès par le plus grand nombre possible des populations Cela participe de la mise en œuvre du partenariat mondial renouvelé dont nous nous sommes tous convenus dans le programme du développement durable pour l'horizon 2030 afin de ne laisser personne à la traîne et d'atteindre les objectifs du développement durable fixés Je vous remercie Merci beaucoup Merci beaucoup Niger Colombie C'est à vous Merci beaucoup Nous remercions les intervenants de leurs exposés Malgré les effets disproportionnés de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays et comme l'a déjà dit l'envoyé spécial du directeur général de l'OIM le gouvernement et le président Ivan Duque ont adopté un statut provisoire de protection pour les Vénézuéliens qui sera au bénéfice de tous les citoyens vénézuéliens qui veulent rester et qui se trouvent en Colombie en janvier 2021 c'est à dire 1,7 million de personnes Le statut permettra comme premier pilier d'avoir un meilleur accès au travail au service de l'État et à tous les services sociopolitiques Dans le premier pilier d'accès on inclut les migrants dans les plans de vaccination contre la COVID-19 ce qui d'un point de vue éthique et des droits de l'homme doit inclure les migrants avec ou sans papier Ce statut nous permettra d'améliorer la population régularisée ce qui facilitera la logistique de leur vaccination Le deuxième pilier de notre politique c'est l'intégration avec équité ce qui permettra de passer d'une phase d'assistance humanitaire à une stabilisation de projets de vie à moyen et long terme Nous faisons la promotion de l'employabilité des migrants par l'acquisition de diplômes l'inclusion financière et les initiatives d'accompagnement dans leurs projets Le statut a été une priorité du gouvernement colombien ce qui fait qu'après avoir progressé dans leur adoption le président Duque hier a remis le premier document publié au bénéfice d'un citoyen vénézuélien dans notre pays Nous avons enfin enregistré de façon biométrique plus d'un million de citoyens vénézuéliens qui sont vus comme une population vulnérable à cause de la crise pluridimensionnelle du Venezuela mais aussi par les conséquences de la pandémie sur notre économie C'est la meilleure politique pour les inclure lutter contre la xénophobie et la discrimination Le soutien de la communauté internationale dans la réponse à l'assistance des vénézuéliens a été fondamental C'est une coopération qui est urgente de par l'ampleur du phénomène tout particulièrement dans le contexte de la pandémie qui a eu des conséquences sur la santé et le bien-être de tous Les plans de bien-être régionaux qui ont été cités par l'HCR et l'OIM sont un élément central pour garantir la coopération dans ce domaine Au niveau national le groupe Interagence qui a été créé à partir de ce plan nous a permis de coordonner l'action de plus de 150 partenaires organisations coopérants et donateurs Ces ressources sont utilisées par le biais des organisations internationales et autres organisations connexes dans la levée de fonds il faut comprendre les annonces il faut différencier les crédits les promesses de dons les dons etc. Donc même si nous avons de grandes promesses de dons c'est une crise qui est encore sous-financée bon nombre de l'assistance dépend de la capacité fiscale des pays d'accueil des autorités locales et des communautés d'accueil Pour 2021 seulement 50% des ressources initialement demandées par la Colombie ont été engagées et nous réitérons donc la nécessité de mobiliser plus d'attention de la communauté internationale pour répondre à cette crise qui dure notre question est donc la suivante comment garantir dans le contexte de la pandémie du Covid-19 qui ne prend toujours pas fin une bonne coopération internationale internationale un financement prévisible et stable pour répondre à toutes les difficultés que l'on rencontre pour accueillir les flux migratoires mixtes en provenance du Venezuela Merci beaucoup Merci beaucoup et nous allons maintenant de nouveau donner la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent très rapidement répondre aux questions et donner leurs conclusions Commençons par Diego Beltran Diego c'est à vous Merci beaucoup Jeff Merci aux personnes qui ont pris la parole et posé des questions et merci tout particulièrement dans mon cas à la délégation de l'Équateur de la Colombie et des Vénézuélas Je vous remercie à tous je remercie tous de vos commentaires et je voulais principalement répondre aux deux questions qui m'ont été adressées Pour la République notamment bolivarienne de Venezuela je tiens à dire que les statistiques que nous utilisons au niveau de la plateforme Interagence et que l'on publie au niveau de cette plateforme sont des données qui sont une analyse des statistiques officielles communiquées par les pays récepteurs qui ne reçoivent pas que des citoyens vénézuéliens mais reçoivent aussi des citoyens d'autres nationalités et accueillent des migrants intercontinentaux ou d'autres pays Donc à toute fin utile nous utilisons ces statistiques-là de façon fiable et nous faisons nos propres analyses qui incluent des analyses complémentaires avec des projections sauf par contre sur les populations de retour telles qu'a cité le délégué du Venezuela tous les pays n'ont pas une augmentation de ces populations de retour il y a des pays qui enregistrent des baisses des populations de retour donc on essaie d'actualiser en continu ces chiffres pour ne pas rentrer dans une réponse trop technique je tiens cependant à dire que dans le cadre de ces statistiques il y a un groupe de travail du HCR de l'OIM de fonctionnaires qui sont à disposition de la mission permanente de la république bolivarienne du Venezuela et de toutes les autres délégations d'ailleurs pour que vous puissiez discuter et qu'on vous explique la méthodologie technique de collecte d'analyse et de présentation et d'utilisation de ces statistiques sur la migration de la population vénézuélienne nous sommes entièrement à votre disposition pour ce qui est né de la question de la mission de Colombie j'ai déjà fait référence je crois aux efforts qui ont été faits avec trois conférences de donateurs la première organisée par l'Union Européenne les deux autres avec des engagements financiers qui vont se concrétiser on l'espère et qui doivent venir compléter les efforts des gouvernements de la région les efforts du groupe des amis donc on essaie de faire de la meilleure façon possible avec la coopération internationale pour garantir on l'espère un flux plus durable et plus stable ce que l'on essaie de faire c'est qu'on essaie de vous encourager à continuer à faire des conférences de donateurs et pouvoir ainsi rendre plus concret et efficace ces engagements financiers enfin je voudrais finir en disant que face à cette situation inattendue à laquelle personne n'était prêt et bien cette opportunité est une bonne façon de relancer les dialogues entre les gouvernements pour appliquer le programme à horizon 2030 et essayer de lutter pour une migration surrégulière et ordonnée en luttant contre la xénophobie et la discrimination ceux-ci sont des éléments essentiels mais il faut le faire en cas de migration et de toute façon en toute situation et dans toutes les régions du monde merci beaucoup merci Diego docteur Moulamba à vous des propos de conclusion merci monsieur le modérateur ma dernière intervention serait un plaidoyer pour prendre en compte la situation vulnérable que subissent les personnes en déplacement et toute crise tout problème supplémentaire devient encore plus difficile pour ces personnes vulnérables à la base lorsque les ressources le soutien ne sont pas une réalité donc je pense qu'il faut vraiment vraiment qu'on fasse un plaidoyer pour que ces personnes soient incluses dans les plans d'anticipation et qu'on les prenne en compte dès le départ la question de la ressource est une question essentielle et d'après l'expérience que nous avons eue avec les Nations Unies l'OIM et dans d'autres fonds j'aimerais demander que l'on ait des fonds plus flexibles de la part des fonds des pays qui contribuent dès que ce soit des donateurs bilatéraux multilatéraux il faudrait que les mécanismes de financement soient très flexibles pour qu'on ait rapidement accès à des financements pour réagir plus rapidement aux crises donc des financements des moyens de financement plus flexibles seraient utiles malheureusement la communication est très peu stable les interprètes n'ont pas compris la fin de l'intervention de monsieur Moulamba madame Guntai avez-vous une dernière intervention à faire merci beaucoup c'était vraiment très intéressant pour moi de mieux comprendre d'entendre parler des besoins même des différentes régions du monde même quand le contexte est très différent c'était donc une bonne opportunité pour moi d'entendre des pays qui ont de très grandes populations de migrants merci d'avoir organisé ce dialogue et comme dernière intervention je dirais qu'en tant qu'acteur humanitaire nous avons besoin de développer des scénarios à long terme nous sommes dans la planification à court terme en matière de Covid mais je pense que nous n'avons pas suffisamment de scénarios concrets pour le long terme il y a des efforts dans le secteur de l'aide humanitaire mais je crois qu'il y a d'autres efforts déployés dans d'autres secteurs le secteur privé particulièrement et il faut que l'on engage des efforts pour la planification à long terme tout particulièrement s'appuyant sur les preuves nous espérons tous revenir à la normalité d'avant mais nous savons très bien que la nouvelle normalité sera très différente de l'ancienne si le Covid prend fin ça prendra fin un jour ou l'autre mais la nouvelle normalité ne sera pas la même chose que ce que nous connaissions avant tout particulièrement l'impact socio-économique de la Covid nous montre que la définition que l'on a fait pour l'autonomisation socio-économique sera différente l'entrepreneuriat est importante l'employabilité est importante et notamment quand on voit les conséquences d'une telle crise mais on se rend compte que le marché de l'emploi se réduit et les succès de l'entrepreneuriat n'ont pas encore été suffisamment identifiés pour générer suffisamment d'emplois pour permettre aux plus vulnérables de survivre donc il faut qu'on travaille ensemble qu'on partage les bonnes pratiques de façon plus concrète que l'on rende publiques toutes ces connaissances dans tous les pays du monde au moins les pays qui rencontrent les mêmes problèmes et qui ont les mêmes besoins que d'autres et pour le financement je pense qu'il faut trouver de nouvelles formes de financement un élément important c'est le financement flexible ça c'est sûr le COVID nous l'a montré les financements de projet ou par projet sont moins flexibles il faut donc trouver des financements des opportunités de financement plus flexibles et nous pensons qu'engager le secteur privé pour créer de nouvelles sources de financement est important pour les interventions futures je tiens à vous remercier tous de vos interventions ça a été vraiment une intervention une après-midi intéressante pour entendre parler d'autres expériences d'autres réalités merci à tous merci beaucoup monsieur le secrétaire Mosi vous avez la parole merci beaucoup d'avoir organisé cette discussion très importante je voulais juste dire à savoir notre gouvernement a fourni suffisamment de masques et d'équipements personnels pour limiter la propagation de la COVID-19 y compris parmi les personnes déplacées en interne et les équipes de supervision ont travaillé à tout moment pour garantir la distanciation sociale tout particulièrement les personnes sur le devant de la scène les médecins les infirmières qui ont travaillé et se sont exposées et on a essayé de leur apporter des contributions financières pour les motiver puis le gouvernement a eu comme emblème le fait de défendre de sauver des vies tout en continuant à survivre ou avoir des moyens de survie une information à votre attention je crois que bon nombre d'entre vous serez surpris de savoir pendant le dernier cyclone nous avons à mener 2,4 millions d'abris tout en maintenant les distanciations sociales et l'état et les personnes ont dû rester dans ces abris pendant deux jours les volontaires ont acheminé tout ceci vers les personnes les plus distantes lorsqu'ils ont ces personnes appelait la ligne d'urgence 333 et le gouvernement comme je l'ai dit doit continuer de redoubler d'efforts avec la grande part de population du Myanmar qui réside dans notre pays et je dois dire que nous continuons à soutenir les personnes déplacées en interne mais j'aimerais avoir l'attention de la communauté internationale pour les cas de retour le retour n'est qu'un seul des objectifs le Bangladesh a été compétition envers la population rohingya depuis le premier jour j'espère que la communauté internationale continuera à nous soutenir pour cela voilà avec ces quelques mots de clôture je finirai pour aujourd'hui merci Jeffrey de votre attention merci beaucoup monsieur si je pouvais résumer tout ceci je dirais trois choses quelles sont les trois grandes leçons que j'ai tirées en s'appuyant sur l'inclusion sur les leçons qu'on a pu tirer il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment d'accessible d'accessibilité aux vaccins et aux moyens de prévention et d'équipement naturel ce sont les éléments qui sont ressortis et qu'il faut anticiper merci aux membres d'avoir participé à cette table ronde merci de vos interventions la crise veut dire qu'il faut régler beaucoup de problèmes sur le terrain il est toujours intéressant d'avoir des personnes expérimentées pour nous faire part des leçons qu'ils tirent et pour nous donner des idées fraîches pour avancer ceci est particulièrement important pendant la période telle que la COVID-19 lorsqu'il y a tellement d'insécurité tellement de choses qui changent du jour au lendemain notre objectif ici n'était pas simplement de faire un partage d'informations mais plutôt de mieux comprendre les tenants et aboutissants de la réalité sur le terrain pour nous aider à trouver des façons plus efficaces pour soutenir les migrants et les personnes déplacées en interne et leur permettre de vivre en pleine dignité j'espère que vous avez tiré de cette discussion autant que moi et je tiens à remercier chaleureusement les intervenants et tous les participants qui ont pris le temps d'être avec nous aujourd'hui merci à tous merci et nous reprenons demain à 10h dans la même salle pour ceux qui viennent en physique et le reste en ligne demain à 10h et le reste en ligne